Que ce soit Prince, Tiger Woods ou Lewis Hamilton, toutes ces personnalités se sont fait remarquer dans leurs disciplines respectives par leur précocité. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un survet de la photo, loin d'être aussi connu que les stars que j'ai citées mais tout aussi talentueux. Bref, une sacrée boîte et bonne souris en perspective. Top générique. Hippie qui est ! Ça y est, nous y sommes, nous sommes en 2021 les amis, enfin ! Bye bye 2020, c'est un empoisonné là ! Je ne sais pas pour vous, mais il m'a paraît longue, 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 longue ! Bref, je me présente, Mac Bright, je suis photographe, je présente ce programme qui s'appelle Body Band Stories, qu'a YouTube dimanche à 19h heure de Paris, 14h heure de Martinique ou de Guadeloupe. Bref, c'est un programme qui met en avant les artistes visuels noirs. Alors, aujourd'hui, on va commencer à venir sur les charpeaux de roue avec un talon extrêmement précoce, en la personne de David Ozu Choukou. Ce nom ne vous dit absolument rien, mais sachez que c'est une personne qui commence, un artiste qui commence à faire vraiment parler de lui. Alors, c'est un garçon qui est né en Autriche, qui est issu de parents nigériens et autrichiens, qui a vécu dans plusieurs pays, en Europe, en Belgique, en Autriche, en Luxembourg, bref ! Il commence la photo à 11 ans via des autoportraits, assez mélancoliques, comme on le voit actuellement sur l'écran. Et puis, il shoot tout ce qu'il a à portée d'œil. Et très vite, ses photos attirent les regards et il se fait repérer sur Instagram. Et alors là, la story débute, les amis. Écoutez, ses premiers travaux sont achetés par l'Opéra de Paris alors qu'il n'a que 15 ans. Vous m'écoutez ? 15 ans ! À 16 ans, il reçoit le titre de photographe de l'année par une institution les plus prestigieuse dans le monde de la photo. Et à 17 ans, il réalise une campagne publicitaire pour la grande virgule américaine, en collaboration avec la chanteuse FKA Twigs. « Excusez du peu ! » Et puis, par la suite, il va enchaîner les collaborations avec les magazines de mode les plus prestigieux, mais aussi des stars incontournables, telles que Pharrell Williams, les filles d'IBI, le Soulman Benjamin Clementine, bref ! Que du lourd ! Mais vous me dites, « Mais qu'est-ce qu'il a de plus, ce garçon, par rapport aux autres ? » Bah en fait, ce cher garçon, il a quelque chose de très singulier. C'est-à-dire qu'il a une capacité à synthétiser le classicisme, mais aussi l'univers pop de sa génération. Et le tout enrobé de poésie, de mélancolie, de solitude. Et ça crée quelque chose d'assez unique en son genre, en fait. Et ça, c'est sa marque de fabrique, clairement. Ce qui l'intéresse avant tout, à travers ses photos, c'est de raconter une histoire. Ses photos sont clairement le prolongement de son imagination. D'ailleurs, il tire son inspiration aussi bien de ses rêves, des livres qu'il lit, et aussi des expériences de vie vécues par ses proches. Donc, on obtient quelque chose d'assez particulier. Et chacune de ces photographies est un véritable voyage intérieur. Et c'est au regardeur, justement, de s'approprier. Donc, quand on regarde ses photos, forcément, ça vous laisse, ça vous, vous êtes happé, ça vous laisse pas indifférent. Il donne beaucoup de ça à personne sur les photos. Et ça se voit. Bref, à n'en point douter, ce garçon a un véritable avenir en or devant lui, à condition qu'il reste encore et toujours lui-même. D'ailleurs, j'en profite pour vous délivrer ce petit message. Quel que soit votre domaine de prédilection, vous le savez, soyez vous-même. C'est l'une des clés de la réussite. Voilà. Retenez bien son nom, David Ozu Choku. Il fera partie des personnalités incontournables en 2021, croyez-moi. Voilà, les amis, c'était Bodyman Stories. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même antenne. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.